A Maria Valtorta qui s'interroge au sujet des squelettes d'hommes singes retrouvés dans une caverne, Jésus dit Cherche la clé dans le chapitre 6 de la Genèse, lis-le Je le lis Jésus me demande, est-ce que tu comprends ? Non Seigneur, je comprends que les hommes sont subitement devenus corrompus et rien de plus Je ne vois pas quel rapport peut avoir ce chapitre avec l'homme singe Jésus sourit et me répond, tu n'es pas la seule à ne pas comprendre Les savants, les scientifiques, les croyants comme les athées ne le comprennent pas Écoute-moi attentivement Et comment se parlirent ? Lorsque les hommes commencèrent à être nombreux sur la face de la terre Et que des filles leur furent nées Les fils de Dieu ou fils de Seth Trouvèrent que les filles des hommes ou filles de Cain Leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants Ce furent les héros du temps jadis, ces hommes fameux Ce sont ces hommes dont la puissance du squelette étonne vos scientifiques Qui ont conclu que dans les premiers temps L'homme était beaucoup plus grand et plus fort qu'il ne l'est actuellement Et ils déduisent de la structure de leur crâne que l'homme descend du singe Ce sont là les erreurs habituelles des hommes devant les mystères de la création Cain pécha à la fois contre l'amour de Dieu et contre l'amour du prochain Ayant radicalement violé l'amour, Dieu l'a maudit Mais Cain ne s'est pas repenti Il s'ensuit que lui-même et ses enfants ne furent que les fils de l'animal qualifiés du nom d'homme Si le premier péché d'Adam a provoqué une telle déchéance chez l'homme Quelle sera la conséquence du second ? Auxquelles s'unissait la malédiction de Dieu ? Quelles auront pu être les sources de péché dans le cœur de l'homme bestial Puisque privés de Dieu ? Et quelles puissances auront-elles atteintes après que Cain eut non seulement écouté le conseil du maudit Mais qu'il l'eût aussi choisi pour patron bien-aimé en tuant sur son ordre L'abaissement d'une branche De cette branche empoisonnée par la possession de Satan N'a pas connu de répit et a revêtu mille visages Quand Satan prend la main mise Il corrompt toutes les ramifications Quand Satan est roi Son sujet devient lui-même un Satan Un Satan qui a tous les dérèglements de Satan Qui va à l'encontre de la loi divine et humaine Qui viole jusqu'aux normes de vie les plus élémentaires et instinctives des hommes qui ont une âme Qui s'abrutit dans les péchés les plus laids de l'homme bestial Satan s'installe là où Dieu n'est pas présent L'homme qui n'a plus d'âme vivante devient un homme bestial Les brutes aiment les brutes La luxure charnelle Plus que charnelle d'ailleurs Puisqu'elle est saisie et exaspérée par Satan Le rend avide de toutes les unions Ce qui est horrible et perturbé comme un cauchemar Lui paraît beau et séduisant Ce qui est licite ne lui apporte aucune satisfaction C'est trop peu et trop honnête Fous de luxure Ils recherchent ce qui est illicite, dégradant, bestial Ceux qui n'étaient plus enfants de Dieu Puisque comme leur père et avec lui Ils avaient fui Dieu pour faire mon accueil à Satan Se précipitèrent vers ce qui est illicite, dégradant et bestial Et en guise de fils et de fille Ils eurent des monstres Ce sont ces monstres qui étonnent aujourd'hui vos savants Et les induisent en erreur Par leur physique puissant Leur beauté sauvage et leur ardeur bestiale Ces monstres qui résultent de l'union de Cain et des bêtes De l'union des enfants les plus bestiaux de Cain et des bêtes sauvages Séduisirent les enfants de Dieu Autrement dit Les descendants de Seth par Enosh Kenan Mahalaléel Yered Enoch fils de Yered A ne pas confondre avec Enoch fils de Cain Mathusalem Lamech et Noé Le père de Sème Cham et Japheth C'est alors que Dieu, pour empêcher la branche des enfants de Dieu D'être totalement corrompu par la branche des enfants des hommes Envoya le déluge universel pour éteindre la débauche des hommes sous le poids des eaux Et détruire les monstres engendrés par la luxure des sans-dieux A la sensualité insatiable puisque enflammée par les feux de Satan L'homme, l'homme contemporain, délire sur les signes somatiques et les angles zygomatiques Il refuse d'admettre un créateur parce qu'il est trop orgueilleux pour reconnaître qu'il a été créé Mais il admet descendre de ses brutes Il peut ainsi se dire C'est tout seul que nous avons évolué de l'état animal à celui d'homme Il se dégrade lui-même par refus de s'humilier devant Dieu Et il s'abaisse Ah ! comme il s'abaisse A l'époque de la première corruption, il avait l'aspect de l'animal Mais il en a aujourd'hui les pensées et le cœur Et son âme, de par sa collusion toujours plus profonde avec le mal A pris le visage de Satan chez trop d'hommes Comment ceux qui veulent expliquer la création et la vie par une autogenèse et une polygenèse Peuvent-ils nier que le Tout-Puissant puisse moins que ce qu'il a pu créer à l'origine Qui n'était pas même matière mais seulement chaos Et qui n'a consisté d'ailleurs qu'en des choses limitées et imparfaites ? Est-il logique, purement logique et raisonnable D'admettre le miracle du chaos qui s'ordonne tout seul Engendre tout seul la cellule Que la cellule évolue en espèce Et cette espèce en d'autres toujours plus parfaite et plus nombreuse Tandis que Dieu est décrit comme incapable de réaliser tout seul toute la création ? Est-il logique et raisonnable de soutenir la thèse de l'évolution de l'espèce Et même d'une espèce donnée jusqu'à la forme animale la plus parfaite Puisque dotée de paroles et de raisons Même cela seulement Quand on voit que depuis les millénaires Toutes les autres créatures animales n'ont acquis ni raison ni parole Bien qu'elles coexistent avec l'homme Chaque animal est tel qu'il a été créé Il y a des millénaires de cela Il y a eu, certes, des réductions structurelles Des croisements par lesquels les premières races créées ont produit des races hybrides Mais on n'a jamais vu au cours des années et des millénaires Le taureau cesser d'être ce qu'il est Pas plus que le lion ou le chien Qui vit pourtant avec l'homme depuis des siècles On n'a pas davantage vu les singes devenir des hommes Ou du moins des animaux hommes Malgré les millénaires passés et ses contacts avec l'homme Dont il peut certes imiter les gestes mais pas la parole Ces créatures inférieures démentissent avec l'évidence des faits Les élucubrations des amateurs de science uniquement rationnels Ils sont tels qu'ils étaient La variété de leurs espèces témoigne de la toute-puissance de Dieu Mais elles n'ont pas évolué Elles sont restées telles qu'elles étaient Avec leurs instincts, leurs lois naturelles, leur mission particulière Qui n'est jamais inutile en dépit de ce qu'elle peut paraître Dieu ne crée pas d'œuvres inutiles et totalement nuisibles Le venin du serpent lui-même est utile et a sa raison d'être Que les rationalistes apprennent à voir Qu'ils ôtent les lunettes du rationalisme scientifique Et qu'ils voient à la lumière de Dieu Grâce à la parole divine qui s'est exprimée par la bouche des patriarches et des prophètes de l'Antiquité Puis des saints, des mystiques et des contemplatives des temps nouveaux Auquel un unique esprit révéla ou rappela des choses secrètes, cachées Ou dont la vérité s'était altérée en passant de bouche en bouche Qu'ils voient surtout à l'aide de la parole incarnée et lumière du monde Jésus, le maître des maîtres Qui n'a pas changé une syllabe à la révélation contenue dans le livre Au contraire, comme il était l'omniscient et la vérité Il connaissait la vérité tout entière Et la confirmée et restaurée dans sa forme première Qui est la seule vraie Mais était alors parfois déformée intentionnellement par les rabbins d'Israël Vouloir faire des ajouts à ce que la sagesse a révélé Que la tradition a transmis et que la parole a confirmé et expliqué C'est ajouter du clinquant alors Ce ne sont pas les jetons de la science qui ouvriront les portes du royaume des cieux Ce sont les pièces de monnaie en or de la foi dans les vérités révélées Les pièces de monnaie en or de l'espérance dans les promesses éternelles Les pièces de monnaie en or de l'amour mises en pratique par ce que cru et espéré Celles qui donnent à l'âme des justes puis au corps et à l'âme des justes Leur place dans la cité éternelle de Dieu L'auteur très saint dit Il n'est pas possible à l'homme de nier Dieu Il suffit que l'homme s'examine un peu Il suffit qu'il examine la formation harmonieuse de sa nature Où l'animal et l'esprit s'interpénètrent et forment un tout merveilleux Sans heure ni dissonance Il suffit donc que l'homme y songe, ne serait-ce qu'un peu Pour conclure qu'il ne peut nier l'existence de Dieu en disant Je ne crois pas en Dieu parce que je ne le vois pas Parler de descendance habilissante Ne sert pas à justifier le prodige spontané de l'homme intelligent L'évolution ne pourrait jamais donner à une bête la perfection humaine visible En faisant référence à ceux qui n'admettent pas le spirituel Je ne parle que de la perfection humaine matérielle et donc visible A elle seule cette perfection suffit pour nier l'évolution de la bête en homme Et pour témoigner de la création divine C'est par le moyen des choses créées que Dieu est visible dans ses perfections invisibles Dans son éternelle puissance et sa divinité à l'intelligence de l'homme intelligent Tout parle de Dieu Tout le montre dans sa puissance divine De la goutte de givre au soleil De la mer au volcan Du verre à l'homme De la moisissure des arbres au séquoia géant De la lumière au ténèbre J'ai donc dit que ceux qui nient Dieu Visibles en toutes choses Ou sont des menteurs Ou bien ils avouent être des sots Mais en réalité non Ils ne sont pas sots Sous-titrage MFP.